Je parle à Anne, à Yohan, tu nous dis. Et donc, ce soir, on ne t'entend pas Yohan. On va pouvoir parler des chapitres. On est toujours en train de parler, j'en dis pas plus. Je laisse René nous faire découvrir l'histoire et redécouvrir cette histoire passionnante. Bon, alors on est au chapitre 39. Yosef est emmené en Égypte. Il arrive dans la maison de Poutifar, qui est un des ministres, j'imagine, de Pharaon. On lui a donné toutes sortes de titres, donc peu nous importe véritablement, en dehors du fait que c'est un personnage important, un haut fonctionnaire. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé dans le texte. Et je voulais vous y inviter parce que ce qui m'a frappé, ce concept verbial, vous le connaissez avec moi depuis longtemps. Au verset 2. Dans le verset 2, trois fois, il y a cette forme dont je vous avais parlé, qui est l'accompagnement d'un vav, qui est la conjonction de conversion. Yéhi, le futur, du verbe être, et donc la conjonction de conversion transforme le futur en passé. Et je vous avais dit, c'est un langage nostalgique, et donc un langage d'après l'exégèse biblique, un langage peu espérant, si ce n'est de désespoir. En tout cas, qui ne présume de rien de bon. Et bien voilà, le verset 2. Donc le verset 1, c'est Yosef est arrivé en Égypte, il a été descendu en Égypte. Alors, pourquoi vous dire, il a été descendu, le verbe l'arrêt d'être ? Parce que lorsqu'on quitte Israël, alors nos sages parlent de descente. Alors que lorsqu'on vient en Israël, on parle de montée en Israël. Tout cela, bien entendu, par rapport à l'appréciation de sainteté de la terre, qui fait que lorsque nous allons vers la sainteté, alors nous nous élevons, et lorsque nous la quittons, nous descendons. Et le vaillé, donc, ne présume rien de bon. Parce que trois fois, répétitif dans le verset 2. Et voyons ce qui, donc, vers quoi où il nous emmène. Parce que, bien entendu, à chaque fois qu'on découvre le vaillé, il nous présume de quelque chose. Mais il faut continuer la lecture. « Vaillard Adonav ki Adonai, Ito vekola sheroasa Adonai, Maséa beyado » Donc, au verset 3, son maître vit que Dieu était avec lui, avec Youssef, et que Dieu faisait prospérer en ses mains tout ce qu'il entreprenait. J'imagine que Poutifar n'était pas un monothéiste, et donc il avait une appréciation de Dieu qui était antinomique, c'est-à-dire polythéiste. Mais en tout cas, dans sa réflexion spirituelle, de voir un garçon aussi habile, aussi contraire de ces garçons qui, à son âge, 17 ans, pouvaient paraître apprêté, lui était vraiment à l'aise et, comment dire, répondait aux attentes du maître d'océan. Au verset 4, Il a tellement trouvé grâce aux yeux du fameux Poutifar qu'il a nommé, je ne sais pas moi comment on va appeler ça, l'intendant de sa maison, bien sûr, et il lui a remis les clés entre les mains. Et tout ce qui lui appartenait, il lui a donné entre ses mains, c'est bien ça, il lui a remis les clés de la maison. Et puis hop, verset 5, on retombe. Alors, au verset 5, c'est « Du moment où il lui mit à la tête de sa maison et de toutes ses affaires, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. » Bon, la vérité, « Biglal Yosef, oui, à cause de Yosef. » Moi, j'aurais dit grâce à Yosef. « Et la bénédiction divine s'étendit sur tous ses biens à la maison et au champ. » Depuis Tifar, bien entendu. Bon, eh bien, on est en train de poser les personnages. L'intendant de la maison du personnage, du ministre, ou je ne sais quel autre rôle joue-t-il dans la nomenclature pharaonique égyptienne. Mais en tout cas, voici que tout va bien dans le meilleur des mondes. Après tout, 17 ans, voilà, qu'il arrive dans une maison et on a véritablement l'impression que, bon, tout n'est pas pris du mauvais côté. Il a l'air de pouvoir s'y faire à cette situation. Mais que va-t-il advenir ? Parce que le vaillé est récurrent. Et au verset 6, « Bon, ça, on l'a déjà dit, il abandonne tout entre les mains de Yosef. » Alors là, c'est intéressant. Il arriva à la suite de ces paroles que la femme... Pardon, je me suis trompé, verset 6. Alors, il abandonna tous ces intérômes à Yosef, comme on l'a dit. Or, il ne s'occupa plus avec lui de rien, sinon du pain qu'il mangeait, à savoir subvenir à ses besoins, bien entendu. Ce n'est pas de savoir ce qu'il avait dans son assiette. Et le verset se termine, « Or, Yosef était beau. » En hébreu, « Yéphé Toaor », c'est-à-dire qu'il était un homme vertueux. « Yéphé Toa ve Yéphé Maré » et « il était un homme beau. » « Yéphé Maré », c'est la beauté de ce que l'on voit, c'est-à-dire l'esthétique. Donc, nous pourrions dire tout simplement que le personnage Yosef, eh bien, était éthique et esthétique. Voilà. Que voulez-vous que ça nous fasse ? De savoir cela. Dans l'exégèse biblique, on vient et on nous dit, vous vous rappelez ce qu'il y a un instant, je viens de préciser. c'est un jeune homme qui a été privé de sa famille, qui a été vendu et amené jusqu'à la terre égyptienne, mis en vente comme un esclave et qui se retrouve dans la maison de son maître. Jusque-là, ça peut paraître, bien entendu, assez dramatique. Mais voilà que le personnage, à travers ce drame, eh bien, va donner plus que satisfaction. C'est-à-dire que, à travers cela, le maître de Séan, Pouddhifar, va lui donner des responsabilités. Et puis, j'imagine, d'après le texte, qu'il va lui donner de plus en plus de responsabilités au point de lui donner les clés de sa maison. Et, essayez de voir où je vous emmène. Et d'ailleurs, pour que Pouddhifar puisse sentir chez ce jeune homme que je ne veux pas penser, calculateur, cynique, c'est un jeune homme qui, dans la situation où il est, eh bien, agit de la meilleure des manières possibles afin, bien sûr, de ne pas avoir à souffrir les affres de la condition d'esclave ou, en tout cas, d'atténuer ces affres-là. Eh bien, regardez, là, on a l'impression que les personnages sont en place et la situation devient beaucoup moins dramatique. D'ailleurs, elle devient tellement beaucoup moins dramatique qu'on va nous entraîner dans un propos qui nous laisse penser que le temps est aussi un temps soit peu entre les mains de Youssef. Pourquoi dis-je ça ? Parce que le texte dit « va yéhi » donc vous imaginez qu'il n'y a rien là pour la Bible, il n'y a rien de très engageant pour l'avenir. Mais pour Youssef, Youssef, Yéphé-Torarv et Yéphé-Maré, on veut nous faire entendre que d'un côté, il est celui qui se conduit de la meilleure des manières possibles, j'ai dit éthique, mais c'est un garçon qui, comment disent nos singes, qui se fait des boucles dans les cheveux, qui se regarde et qui fait, quand ma mère allait chez le coiffeur, son souvenir soit béni, elle allait faire une mise en pli. Alors, on a l'impression que ce garçon fait des mises en pli. Mais Salcel est assez arrôte, il fait des plis, des boucles, enfin, disons-le quoi, il se trouve pas si mal que ça. Mais dans la situation où l'on est, est-ce que véritablement l'un d'entre nous pourrait penser un seul instant que c'est le moment, enfin, en tout cas, les conditions sont requises pour paraître, alors que l'être est tellement mis à mal. ne serait-ce que le souvenir de papa, de la famille, du village, de la terre, enfin, on sait, on l'a vu ensemble, quand l'injonction à Abraham de tout quitter, rien n'est aisé, c'est une situation difficile. Allons voir, parce que certainement qu'il y a encore beaucoup plus que cela, à mon humble avis. verset 7, « Vahiyaharadvarimaele » Ouh là là, qu'est-ce que j'aime quand c'est écrit cela. « Vahiyaharadvarimaele » ça veut dire « et il en fut ainsi après ces événements-là ». Mais « dvarim » en hébreu, je voulais vous dire, « dvarim » c'est non seulement la chose, la racine, c'est « dibourg » le parler, donc « dvarim » ce sont des choses, « divré ayamim » ce sont les chroniques, donc les paroles qui se racontent. Le texte nous dit « Vahiyaharadvarimaele » après ce que l'on a raconté précédemment et dont le présage n'est pas des meilleurs, « vatissa eshet adonavet enéa el Yosef » La femme de Poutiphar, c'est joliment dit dans le texte dans le texte en hébreu, en hébreu, il arriva à la suite de ces paroles que la femme de son maître leva ses regards sur Yosef. En fin de compte, la femme de Poutiphar a tout simplement été attirée par Yosef. D'ailleurs, elle est tellement attirée par Yosef que la suite de ce que je suis en train de vous lire nous dit ainsi, je reprends le verset, « vatissa eshet adonavet enéa el Yosef » « vatomer » la femme de Poutiphar va dire « shirva imi » « couche avec moi » J'aime bien en français, ils ont traduit « repose près de moi » c'est un peu bizarre, « repose près de moi » genre la femme de Poutiphar est d'une des grandes adeptes de Platon, surtout des amours platoniques de Platon. Donc quand elle lui dit, on comprend très bien qu'il y a ici quelque chose de fallacieux. « vahimahen » verset 8 il se retient, il ne se laisse pas faire. « vahimahen eshet adonav » écoutez bien et il dit à la femme de son maître « vahimahen eshet adonavet enéa el Yosef » alors je regarde la traduction en français il s'y refusa à la femme de son maître ferme le micro Pascal il s'y refusa il s'y refusa en disant à la femme de son maître « vois mon maître ne me demande compte de rien dans sa maison et toutes ses affaires il les a remises en mes mains » comme excuse c'est pas très probant enfin je ne sais pas ce que vous en pensez. Verset 9 « il n'est pas plus grand que moi dans cette maison » bon ben jusqu'à maintenant on a bien compris que tu t'occupais de la maison que les clés de la maison étaient entre tes mains et que tu étais devenu l'intendant de la maison enfin que tu avais un rapport très intime avec la maison il ne m'a rien défendu sinon toi parce que tu es son épouse et comment puis-je commettre un si grand méfait et péché envers Dieu alors je ne sais pas comment vous l'appréhendez moi je pencherai et j'ai bien sûr sur qui me référer je n'invente rien sur le fait que les raisons exposées ici sont des raisons qu'il se donne à lui-même parce que ce ne sont pas si je ne vais pas avec la femme de mon maître ou avec la femme de mon prochain qui m'est interdite ce n'est pas parce que j'ai des responsabilités parce que j'ai une fonction parce que je veux dire je ne veux pas en aucun cas léser ma position sociale mais il rajoute alors bien sûr c'est mieux à ce moment là je vous rappelle ce qu'il a dit pour comment dire assurer ce que je viens de prononcer il n'est pas plus grand que moi dans cette maison il ne m'a rien défendu sinon toi parce que tu es son épouse et comment puis-je commettre un si grand méfait et péché envers Dieu mais ce qui l'empêche d'abord c'est sa position sa position qui l'oblige à ne pas avoir de rapport avec la femme de Poutifar et ensuite vient et la conjonction de coordination afin de venir et de dire mais comment pourrais-je transgresser ma raison spirituelle comment pourrais-je transgresser ma foi et bien sachez que dans la littérature talmudique et exégétique ils se sont partagés en deux les uns qui ont déclaré que regardez Yosef au moment où il parle à Poutifar qui le regarde avec des yeux qui le dévore et qu'il est mis devant l'épreuve la plus difficile pour l'être humain enfin pour l'homme surtout et il aurait vu sur la fenêtre de la chambre de cette femme le reflet du visage de son père j'en dis un mot dans un instant les autres disent pas du tout pas du tout il n'a pas résisté il il s'est laissé entraîner dans cette adversité avec la femme de Poutifar jusqu'où apparemment ce qu'on va lire par la suite va nous dire jusqu'où mais le débat est entre ceux qui disent qu'à un moment donné cette cette symbolique de dire j'ai vu il voit le visage de son père le reflet du visage de son père c'est à dire qu'il est interpellé par la tradition par la foi traditionnelle qui est la leur mais même là je pourrais penser quel besoin que son père soit en reflet sur la fenêtre s'il est tel que nous l'avons dit précédemment Yéphé Torah c'est à dire éthique et vous avez là cet homme qui est face à l'épreuve la plus difficile ben Imonide dira à propos du grand pardon du jour de Kippour du repentir de l'homme si un homme a eu des rapports interdits et qu'il se repent et se retrouve devant la femme avec laquelle il a eu des rapports interdits et qu'il s'empêche de réitérer le fait alors il s'est vraiment repenti pourquoi donner cet exemple tout simplement parce que c'est l'un des exemples les plus probants dans l'histoire humaine et Dieu sait si cette sexualité que ce soit avec la femme du prochain ou dans d'autres domaines dont nous entendons tellement parler ces dernières années à chaque fois je cherche en français comme on dit ça ça me ah l'harcèlement voilà nous parlons d'harcèlement mais nous parlons aussi de pédophilie nous parlons de toute forme de sexualité devant laquelle l'être humain est mis au pied du mur et malheureusement et bien l'information nous donne bien souvent que entre ce que l'homme sait ou devrait savoir de ce qui est éthique éthique c'est-à-dire dans mon école à moi mise en pratique par rapport à la morale idéale cette éthique devrait être évidente et probante or nous sommes bien conscients que ce n'est pas toujours le cas et la confrontation qui est la déchirure intérieure dans laquelle se trouve notre cher Yosef qui est un jeune garçon je le répète il aura 30 ans quand il sera sorti des Gérol pharaoniques mais c'est 13 ans auparavant que ces événements ont lieu il a 17 ans et donc il faut prendre tout cela en considération mais en tout cas à mon avis le texte vient nous mettre à nous tous en lisant cela dans un face à face avec cette actualité à laquelle nous sommes confrontés depuis lors mais jusqu'à maintenant René j'ai une petite remarque et une question la petite remarque c'est que le commentaire de Rachid sur la tentation d'Yosef on va l'appeler comme ça il fait référence aux lois noahid c'est amusant pour nous parce que comment dire il vient un petit peu valider le fait que les règles complexes du peuple hébreu n'étaient pas encore vraiment éditées qui fonctionnaient sur ces lois noahid une question plus générale quand un personnage comme ça qui a un rôle important comme la femme de Potiphar n'a pas de nom parce qu'on ne sait pas comment il s'appelle peut-être dans la tradition dans le Midrash ou autre dans le texte biblique elle n'a pas de nom qu'est-ce que ça veut dire dans la tradition dans le texte biblique quand un personnage dans ce texte que nous sommes en train de voir qu'elle est l'épouse d'eux voilà donc elle n'a pas c'est étonnant quand même parce qu'elle est plus importante que Potiphar d'une certaine façon oui mais son rôle n'est pas en tant que Madame X ou Madame Y mais en tant que l'épouse d'eux d'accord et c'est là que le bas blesse ou c'est plutôt là que se joue l'essentiel c'est-à-dire ce dont nous avons parlé maintenant d'accord alors d'un côté ceux qui viendront et qui diront il n'a pas résisté il va laisser son vêtement entre les mains de cette femme de cette épouse pardon parce que son nom c'est l'épouse Eshet et si elle est l'épouse et qu'il a laissé son vêtement entre les mains alors c'est que il y a eu le commencement du début de quelque chose et les autres de dire mais non il est écrit va y ma haine au verset 8 il se refuse pourquoi se refuse-t-il parce que soudain il a eu d'une manière subite la présence d'esprit de son père de la tradition de sa foi ancestrale je ne sais quoi enfin en tout cas d'une dimension qui leur amenait à une réalité éthique plus foncière et donc d'éviter mais bon continuons je sais que le temps passe mais on est bien obligé de traiter le sujet parce que sinon ça serait balayer les phrases donc on était au 9 verset 11 encore ce texte il n'est fait que de vous m'avez compris je ne répète pas il n'y a personne au palais enfin en tout cas dans les appartements de chez Poutifar et que nous dit elle est attrapée par son vêtement en lui disant couche avec moi il laissa son vêtement entre ses mains il recula et sortit à l'extérieur ceux qui prônent et je vous emmène dans le verset pour faire attention ceux qui prônent qu'il s'est passé quelque chose ou qu'il y a eu un début de quelque chose c'est pour le verset 11 le verbe la vo en hébreu est celui qui donne le substantif de bia c'est l'acte sexuel et le verset vous le lisez avec moi et il n'y a personne dans la maison alors le premier problème c'est qu'il se retrouve seul avec elle le verbe la vo tout cela vient d'une certaine manière comment dire générer le débat dont je vous ai entretenu il y a un instant verset 13 vous voyez alors elle est sortie avec le vêtement en hurlant etc et qu'est-ce qu'elle dit au verset 14 elle appelle ces gens mon mari mon mari bien entendu nous a amené un homme hébreu vous avez fait attention combien de fois l'ai-je dit et répété depuis qu'Abraham entre en scène sur la scène de l'histoire il est Abraham à ivry et vous entendez pour Youssef comment les gens l'identifient ish ivry c'est-à-dire alors il est question ici et vil à nous ish ivry le putifar nous a amené un hébreu ça veut dire se moquer de nous on imagine la scène le scénario il est très bien écrit verset 18 17 pardon le mari est rentré et elle lui répète comme à ces gens exactement ce qu'elle a dit et déclaré que ne nous as-tu amené cet hébreu afin qu'il se moque de nous c'est-à-dire se moquer de moi regardez encore une fois verset 18 ce n'est que lorsque j'ai levé la voix et que j'ai crié qu'il a abandonné son vêtement chez moi et il est il est parti en courant encore une fois verset 19 et lorsque son homme putifar entendit ce que sa femme racontait à j'ai dit lorsqu'il entendit ce que le serviteur avait fait là aussi le verset 20 moi je me poserai des questions laquelle ? je vais vous faire bosser un petit peu dans ce verset 20 quelle est la question qui me vient à l'esprit ? Roni le fait que ce soit un esclave et que putifar a une place dans la société assez importante oui alors et qu'un esclave a essayé de toucher à sa femme est-ce que la prison c'est juste un minima ? ah bah bien sûr qu'est-ce qui aurait dû se passer ? normalement ça serait peut-être la peine de mort absolument 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 qui a demandé qu'il aille en prison ? à votre avis ? est-ce que c'est la femme de putifar ? c'est peut-être ben oui ben alors là je suis content que tu le dises parce que à travers ce que nous nous lisons ici j'ai la nette impression qu'elle a expliqué à son mari ce qui s'était passé mais ce il y a les dire et les non dire bien entendu mais le fait que le maître de Séan dont on nous dit va-y-ra-ra-po il s'est mis en colère la colère d'un putifar vis-à-vis d'un esclave en qui il avait mis toute sa confiance et qui aurait tenté de violer sa femme je veux dire comme dirait ma grand-mère on ne va pas chercher midi à 14 heures et s'il le met en prison c'est que certainement quelqu'un a demandé la clémence et qu'il est probable mais c'est ma pensée qu'elle ait demandé la clémence parce qu'elle n'a pas encore abandonné l'idée que peut-être un jour il serait possible que point de suspension tu as l'air bien pris par l'histoire Pascal je suis en train de me justement je faisais le rapprochement avec tu sais tout à l'heure tu parlais de la polémique dans la tradition juive sur est-ce qu'il est passé à l'acte ou pas ça me faisait penser à à la reine Esther il y a certains rabbins qui disent non elle n'a pas consommé son mariage bon c'est un peu une question à l'extériorité oui oui bien entendu mais mais voilà mais on en a parlé je veux dire j'ai expliqué je ne vais pas rester sur le sujet je dis simplement que tu avais l'air capté par l'histoire et bon voilà pour le chapitre 39 vous avez des questions mesdames mais peut-être que la femme de Potiphar regrette quelque part parce que c'est très bien qu'elle a menti en disant à son mari quand elle tient ses propos et peut-être qu'elle essaye de réparer un peu en diminuant oui c'est possible mais enfin vu le phénomène on a on a vu dans le chapitre 39 aussi que ça ne s'est pas passé une première fois et puis il y a eu cette deuxième fois où personne n'était à la maison entre les deux il est il est dit que bon son attitude n'a pas changé donc pour en arriver à ce moment où lorsqu'il n'y avait personne il se serait passé ou pas passé avoir en tout cas une situation qui est plus que critique un renir il y a aussi un midrash avec toutes les réserves qu'il y a dessus parce que je ne suis ni un spécialiste je sais que c'est juste un éclat un reflet du texte qui disait qu'en fait les motivations de Potiphar en arrière-plan elle avait aussi comment dire une vision par rapport à la personne de Youssef elle l'aurait vue en futur prince et Potiphar son mari je pensais que tu allais me dire autre chose parce que l'autre chose oui je sais ce dont tu parles mais il y a une chose beaucoup plus pragmatique ici je crois que l'un et l'autre le mari et la femme étaient problématiques lui étaient stérile ou homosexuel éduque exactement je crois que le regard de Potiphar vis-à-vis de Youssef n'était pas des moindres et à ce moment-là je ne sais pas si dire que le verdict qui est prononcé il est au su et au vu des pensées libidineuses de Madame Potiphar ou de la libido de Potiphar lui-même mais bon voilà en tout cas je crois que la leçon dont j'ai voulu parler le fait que nous sommes tous impliqués dans ces leçons-là entre la relation de l'esthétique et de l'éthique à tel point qu'on avait vu ensemble à propos des enfants de Noar qu'Yéphète réside dans l'attente de Shem Yéphète c'est le beau l'esthétique réside dans l'attente de Shem Shem qui est le nom et le nom est l'essence de l'être donc il faudrait que l'esthétique soit moralisée et je vous rajouterai juste pour votre plaisir de l'oreille qu'Emmanuel Lévinas avait dit il faudrait que la morale puisse être esthétisée un peu aussi voilà je vous laisse à vos pensées je passe au 40 bon je passe qu'on pourra ah oui Paul vous ne lâchez pas là ce soir désolé il y a le citron le presse il y a du jus il est intendant de la maison et il vient un jour où il n'y a personne c'est quand même lui qui faisait le planning qui s'occupait de tout ça il savait très bien pertinemment dans le fond que ce jour là tu as entièrement raison Paul je vois où tu tends mais il est clair qu'on est dans une situation qui est qui est précaire qui est critique il y a ici quelque chose qui n'est pas clair il y a un jeu chat et de souris comment ? il y a un jeu de chat et de souris mais certainement certainement la problématique elle n'est pas qu'il y ait eu chat et souris la problématique est de savoir qu'est-ce qu'il s'est passé et en tout cas pour nous en sachant qu'il se soit passé ou qu'il ne se soit pas passé et peu s'en faut ne nous interpelle pas moins vis-à-vis de la question que j'ai voulu traiter avec vous dans cette dualité entre l'esthétique et l'éthique et en tout cas entre les pulsions d'un corps et les inspirations de la morale Roni j'ai une petite question moi j'ai lu quelque part mais je ne me souviens pas où exactement que la femme de Potiphar en fait aurait eu une vision un songe qu'elle aurait un enfant avec Joseph alors ou de Joseph ou de cette lignée-là ce qui fait qu'elle voulait ça nous rappelle une histoire que peut-être on avait vue ensemble je ne me rappelle plus avec qui je l'ai vue à propos de Tamar ah ben c'est avec vous je l'ai vue non non on ne l'a pas vue oui on l'a vue dernière on l'a vue avec Yehuda et Tamar dans le où ça 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 brû elle elle n'a pas eu d'enfant avec ses enfants et elle s'est déguisée en prostituée pour et parce que elle avait l'intention la ferme intention d'assurer la pérennité et le devenir elle elle savait l'autre tel que tu la présentes le 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 midrash l'exégèse biblique dit elle ou bien elle aurait pensé que la fille qui était la sienne dont on va dire un mot dans un instant dont on ne sait pas si elle était adoptée ou sa fille naturelle mais qu'il y aurait à travers sa lignée ce dont tu parles mais oui enfin en tout cas vous imaginez que ça fait couler beaucoup d'encre c'est le moins qu'on puisse dire avec toutes les citations les citations qui sont les nôtres bon alors qu'est-ce qui se passe au chapitre 40 allez on fait au moins le 40 parce que le 41 ça va être dur bon alors chapitre 40 on ne va pas s'endormir dessus vous vous rappelez il est jeté en prison en prison il rencontre les chansons et le panetier qui sont les ministres je ne sais pas moi de l'agriculture et de je ne sais trop quoi et ils ont tous les deux un rêve qu'il raconte à Youssef et Youssef explique au premier que lui dans trois jours s'en sortira et que l'autre dans trois jours et bien sera pendu haut et court voilà il y a quelque chose pourtant alors bien sûr j'aurais pu m'arrêter sur tout ça mais je ne pense pas que à mon humble avis bien entendu les rêves qui ont été racontés etc mais même pour Pharaon au chapitre 41 ses rêves alors bien sûr je vous dirais on n'a pas le temps de s'apitoyer sur le sens des rêves je vous dis allez voir Freud mais il y a quelque chose qui est intéressant dans le rêve c'est que ces hommes tous les hommes nous aussi lorsque nous rêvons et que nous avons souvenance du rêve nous essayons de l'interpréter et alors j'aimais bien la phrase de Nietzsche quand il dit il n'y a pas de fait il n'y a que des interprétations alors ces interprétations elles ne sont pas le fait mais elles sont le fait de celui qui les interprète et donc si on avait un même son un même rêve on pourrait avoir un pluriel d'interprétations voilà là c'est ce que je dirais par rapport à toute cette histoire de rêve ici avec les chansons le panetier après Pharaon il y a des interprétations et on sait ô combien les interprétations que ce soit du rêve mais pas seulement du rêve ça m'amène à vous dire ce que j'ai dit à partir de Nietzsche c'est-à-dire que y aurait-il véritablement des faits ou bien est-ce qu'il y aurait des interprétations vous savez quel problème on a en historiographie par exemple c'est-à-dire de pouvoir être à même de dire est-ce que cela s'est passé de cette manière-là même ce que je suis en train de vous dire est une interprétation je ne suis pas la source je suis l'interprète voilà c'est ce que je voulais vous dire pour qu'on ait tous les pendules à l'heure alors qu'est-ce que j'ai trouvé là quelque chose qui m'a la chose qui m'a intéressé c'est le verset 14 15 et 16 que dit-il on va le dire en français pour ne pas perdre de temps que si tu te alors il dit à les chansons qui va s'en sortir si tu te souviens de moi lorsque tu seras heureux tu agiras de grâce s'il te plaît envers moi avec faveur comment parle de moi à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison pourquoi car j'ai été volé du pays des hébreux d'accord en hébreu qui premier point c'est que l'on savait à cette époque là quel était le pays des hébreux cet homme est un hébreu qui a été pris volé vendu comme esclave depuis la terre des hébreux car j'ai été volé du pays des hébreux et ici non plus je n'avais rien fait lorsqu'on m'a jeté dans le cachot qu'est-ce que j'entends ici il demande à cet individu d'intervenir auprès de Pharaon les sages vont trouver qu'il est nécessaire de réprimander cette attitude tout simplement parce que il met sa confiance entre les mains de l'homme et non pas de l'éternel c'est bien j'ai bien entendu et pourtant j'ai une question lorsque nous sommes au sein de l'adversité est-ce que nous devons être simplement des hommes de foi ou bien est-ce que nous pouvons faire autant que possible et donner force de loi qu'est-ce que ça veut dire est-ce que dans la situation où est Yosef n'aurait-il pas eu le droit de faire en sorte par ses propres moyens que l'on puisse répondre à son attente c'est-à-dire réduire sa peine le libérer ou bien parce que on le voit comme un individu haut en spiritualité il aurait fallu mettre toute sa confiance et seulement toute cette confiance entre les mains de l'éternel vous comprenez la question question qui touche tous les croyants Rony ne dit-on pas aide-toi le ciel t'aidera oui c'est ce qu'on a vu ce qu'on verra au moment de la traversée de la mer bien entendu l'homme a toujours une part mais vous comprenez mais vous comprenez bien que c'est une question pour tous les croyants et parmi tous les gens que je connais le nombre de personnes qui quelquefois ont une réaction épidermique vis-à-vis de la foi dans le sens l'éternel il subviendra est-ce que c'est l'attitude qui nous est demandée personne ne dit en aucun cas qu'il ne faut pas compter sur l'intervention la providence divine mais personne ne peut affirmer qu'il nous est interdit de faire en sorte que nous puissions utiliser les moyens mis à notre disposition pour essayer de nous sauver je pense à la chose la plus courante la plus commune laquelle le médecin avec un peu plus de perversité Ronnie si on veut mettre la foi un petit peu partout est-ce que la providence est-ce que c'est pas la providence qui justement il avait été dans ce cachot avec cette personne particulière aussi ceci et comment dirais-je est vrai mais je ne suis pas là pour être le comptable de l'éternel je vais vous raconter une histoire Ézéchias le roi du premier temple est malade il demande à ce qu'on lui amène le prophète Isaïe Isaïe dit non mais ça va pas le prophète va aller auprès du roi si le roi a besoin du prophète qu'il vienne voir le prophète le roi dit je somme le prophète de venir me voir bon Isaïe va le voir alors il lui dit que vous arrive-t-il votre majesté il dit je suis malade je souffre il lui dit bien sûr que vous êtes malade et que vous souffrez vous êtes malade d'amour votre majesté comment oses-tu balandrin il lui dit non point votre majesté mais vous n'avez jamais voulu prendre épouse alors vous souffrez en votre sein je la joue bien c'était pas préparé ça vient comme ça et alors le roi le roi lui dit mais comment aurais-je pu prendre épouse alors que dans les songes qui me viennent chaque nuit j'entrevois mon devenir à travers une descendance scélérate et Isaïe lui dit je crois que vous avez tort votre majesté et je vais vous le prouver je vais vous donner ma fille en mariage oui oui votre majesté je vous donne la main de ma fille pour vous prouver que vous avez tort comment ai-je tort ce sont des songes qui me vous avez tort il dit mais j'ai rêvé je vous le dis tout de suite il avait raison Ezekias mais Naché son fils va lui en faire voir de toutes les couleurs il sera même celui qui tuera son grand-père Isaïe mais Isaïe dit quelque chose à Ezekias je me rapproche comme si j'étais près de vous et il vient et lui dit votre majesté j'entends bien mais vous n'êtes pas le comptable de l'éternel c'est tout vous n'êtes pas le comptable de l'éternel ce que vous avez à faire faites-le mais ne commencez pas à faire dans votre tête des circonvolutions de la pensée en essayant de changer ce que Dieu aurait pu penser vouloir ou aspirer vous n'êtes pas son comptable et donc moi je dis tout simplement s'il en est ainsi à travers l'étude biblique c'est donc le reproche qu'on fait à Yosef de s'être tourné vers les chansons et de lui dire dites donc mon brave après ce que j'ai fait essayez en tout cas de plaider ma cause auprès de Pharaon et il a raison est-ce que l'un d'entre nous dans cette même situation n'aurait pas dit à les chansons hé coco après ce que je t'ai donné c'est quelque chose pour moi bien entendu c'est ce que j'avais ce que je pense qu'il faut dire et au verset 23 et les chansons il ne s'est pas souvenu de Yosef et il l'a oublié d'ailleurs en hébreu il faut que vous entendiez cette formulation souviens-toi n'oublie pas si je me souviens je n'oublie pas oui mais ce n'est pas si simple que cela si vous me dites souviens-toi n'oublie pas c'est que ça doit vouloir dire quelque chose c'est à dire que le souviens-toi traite du temps de l'instant alors que n'oublie pas traite du temps de la durée Zahor al-Tishkar souviens-toi n'oublie pas il y a le souvenir de l'instant et nous aurons à chaque fois des instants dans l'année où nous n'oublierons pas mais lorsque le message biblique nous dit Zahor al-Tishkar par rapport à Amalek ou d'autres événements c'est de nous dire il ne faudra pas attendre le jour de la commémoration pour te souvenir que car ne pas oublier c'est dans la durée vous m'avez suivi c'est important ça nous concerne aussi ça c'est sûr que ça nous concerne aussi à des épreuves qui nous ont marqué des événements que nous ne pouvons pas oublier mais est-ce que ces événements que nous ne pouvons pas oublier ne viennent traiter que de la commémoration ou bien est-ce qu'ils sont inscrits dans notre histoire chaque année on a Yom Azikaron pour le jour du souvenir pour les soldats tombés bien après Pessah après Pâques et puis le jour du souvenir de la Shoah ben oui bien sûr mais vous imaginez que les rescapés encore vivants en 2019 ils n'attendent pas le jour de la commémoration pour se souvenir les frères les sœurs les pères les mères les enfants de ceux qui sont tombés dans les guerres d'Israël ou de ceux qui sont tombés dans les attentats en France vous allez leur dire souviens-toi le jour de la commémoration non et bien il faut que chacun de nous puisse face à cette histoire se sentir comme étant impliqué responsabilisé au point qu'il n'oublie pas mais qu'il se souvienne à tout jamais c'est-à-dire que ce soit quelque part en lui et que jamais cela le délaisse au début vous vous rappelez Yosef est arrivé il se sent bien il se sent bien ces bouddhifards on serait venu on lui aurait dit Zahor souviens-toi tu as été vendu comme esclave tu as moins que rien mais une fois qu'il avait été nommé grand intendant de la maison de Boutifard vous moi on serait venu hé Jojo n'oublie pas parce que quand il a commencé à oublier vous avez vu il fait des bouclettes et après les bouclettes qui a-t-il eu la belle au bois réveillé etc il y a un enchaînement donc voilà 4 minutes attends je voudrais encore revenir sur on n'est pas obligé de faire le 41 on discute on discute de savoir si bon il a couché avec la femme de Boutifard ou pas mais lui-même dit je n'avais rien fait il faut quand même en tenir compte tout bien tu crois qu'il n'est pas sincère quand il dit moi je n'avais rien fait je suis dans ce cachot on m'a jeté dans ce cachot mais je n'avais rien fait oui ce qu'on a expliqué on a dit il est venu dans la maison alors qu'il n'y avait personne Paul a rappelé qu'il est l'intendant donc les conditions environnementales sont entre ses propres mains il a laissé son vêtement entre les mains de 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 la femme de Boutifard je n'ai pas voulu dire dans tout ce que j'ai dit qu'il avait accompli l'acte oui alors il est quand même oui non je n'ai pas voulu dire mais par contre je n'ai pas ne pas voulu dire qu'il n'ait pas eu l'intention de oui mais c'est encore une fois ce que ceux qui prônent qu'il est venu de Boutifard il a laissé son vêtement quelqu'un qu'on présente fait comme ajouté dans le show il n'est pas tout à fait en phase avec la vérité c'est pas tout à fait vrai oui alors il n'a rien fait à ce moment là mais enfin il y avait une situation qui était plus si le mari était rentré à ce moment là elle aurait crié ciel c'est à dire qu'on ne parle pas de l'acte consommé ou pas mais de la situation qui a été oui ou non suggestive est-ce que la situation a été au moment où elle était suggestive le reflet du visage de Yaakov est apparu à la fenêtre afin de nous dire qu'il y a eu il s'est repris et il y a ceux qui disent non à un moment donné il y a eu et peut-être que alors qu'il y a il y a eu un début de faiblesse alors il a pris conscience il a voulu se sauver elle a gardé son vêtement auprès de lui comment est-ce qu'il est sorti j'en sais rien mais il y a une ambiguïté ici et c'est cette ambiguïté là dont j'ai voulu parler maintenant lui qui le déclare je n'ai rien fait tu veux que tu le dis Anne je crois que on m'a jeté dans ce oui mais si tu vas avec moi à la santé ou au beau-maître ils sont tous innocents oui non mais j'y suis allée donc je sais effectivement qui raconte tout ce qu'ils sont innocents ils sont tous innocents alors bon voilà quoi je veux dire c'est le sujet était comment dire en dit en hébreu taoun il est comment dire il est porteur il est inflammable quoi oui non simplement ça écorne ça écorne l'image que j'avais de Joseph ce qu'il y a dans les personnages bibliques et peut-être c'est l'occasion de le dire pour tout ce qu'on verra par la suite quand j'ai donné le cours sur Mordechai et Esther en disant ce sont deux personnages assimilés ayant des noms perses c'est à dire qu'ils sont à mon avis très proches de la culture de l'éducation perse Mordechai est certainement le général qui a combattu dans les guerres médiques avec Xerxes etc quand je dis que David a fauté avec Bathsheba c'est écrit noir sur blanc l'inventariat ce que je veux dire c'est que si l'on n'est à même de pouvoir traiter de ces sujets et de dire voilà il y a des hommes qui sont devenus de grands hommes mais qui ont fauté s'ils ont fauté et qu'ils se sont repris et qu'ils ont un repenti qui les a amenés à reprendre conscience et faire acte de ce qu'ils sont et de ce pourquoi ils sont je pense qu'ils sont très grands tout celui qui vient de l'adversité et qui s'est repris et qui s'est engagé dans quelque chose de bien de bon de non Anne si 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 non mais tout à fait je regardais dans la plus grande librairie il y a quelques semaines cet auteur qui était un ancien voyou il avait fait de la prison etc et qui est devenu un gentil romancier et dès comme ça nous envoyons je dis que ces gens là sont pour être né dans un bouillon de culture et être cultivé c'est fort aisé être j'allais dire être tombé depuis jeune ou adolescent ou jeune adulte dans les méandres de l'adversité de l'adversité sociale à réussir à s'en sortir et à se remettre sur les rails de sa propre histoire et sur les rails sociétals me paraît être plus plus douable donc je n'ai pas comment dire quelque chose à dire en mal de David de Vendekhaï de Yosef etc ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qu'ils deviendront ce sont il n'y a pas de personnages parfaits dans le Tanar tous les personnages tu comprends bien avec moi qu'il y a chez certains une volonté apologétique ce n'est pas nouveau que lorsqu'on parle des personnages célèbres quels qu'ils soient on leur fait leur apologie je voulais dire un truc oui ah oui mais en fait j'ai trouvé très intéressant parce que la dernière fois on a parlé de Yuda et on parle de Yosef et c'est un peu les deux extrêmes parce que Yuda a poussé Yosef dans cette situation il n'a pas arrangé la situation et au final Yosef qui s'était retrouvé dans une très mauvaise posture au final comme on dit l'expressant ça a été un mal pour un bien parce que finalement il est très apprécié il n'est toujours pas mort et on sait très bien qu'il s'en sortira de ce mauvais sort qu'ils ont réservé ses frères c'est quand même il est bon mais comme je viens de le dire avant que tu prennes la parole ce qui est important c'est de savoir que malgré l'adversité qui est la nôtre la difficulté que nous avons eue certaines fois à résister à des choses réprimandables répréhensibles qu'est-ce que nous avons fait de ça ? Oui Est-ce que nous nous sommes laissés porter par le réprimandable et le répréhensible ou bien est-ce qu'à un moment donné nous avons dit non ? Et je crois que le grand personnage est celui qui est capable à un moment donné de dire non et de prendre un chemin où il va de nouveau être et cesser de paraître Voilà on a été plus loin mais bon on n'a pas fait le 41 J'ai une question Oui ben vas-y Quand on dit Messie ben Youssef c'est par rapport à Joseph ? J'ai pas compris ce que tu as dit Quand on dit le Messie ben Youssef c'est par rapport à Joseph ? Non c'est par l'idée de ce que représente Joseph Joseph a présenté la matérialité c'est-à-dire l'assise matérielle de l'humanité Il ne peut y avoir prend l'exemple de la Genèse où l'Éternel n'insuffle un souffle de vie que dans un corps existant c'est le même principe on ne peut pas insuffler d'âme dans un corps inexistant Oui et donc il faut élaborer le corps pour pouvoir élever le sens Tu me suis ? Ah oui Oui Donc on ne peut sanctifier on ne peut parfaire on ne peut donner sens on ne peut élever ou définir ou nommer que ce qui est Donc Mashiach Ben Yosef la messianité de Joseph c'est la messianité préparatrice et cette préparation elle est totalement matérielle L'État d'Israël certains le voient comme étant le comment on dit ça qui c'est la chaise comment dire de la royauté de l'éternel mais l'État d'Israël reste l'État d'Israël avec sa sociologie son économie sa politique son armée ses guerres etc. Et il faut que ce corps là soit autant que possible à même de pouvoir recevoir cette insufflation qui lui donnera vie mais c'est valable non seulement concernant le messianisme mais c'est valable aussi pour chacun de nous Tout revient à chaque fois à chacun de nous que les choses même si nous sommes mus par la nécessité qui deviendra vertu de cette collectivité humaine universelle mais ça passe par nous donc il faut que l'on soit capable de trouver dans le micro-cause tout ou partie de ce qu'on verra dans le macro-cause et vice-versa Oui et puis c'est dans l'attente aussi du Machia ben David Oui c'est de cela dont je parlais mais pas seulement Oui voilà c'est ça encore une fois il y a nous c'est nous qui composons c'est de nous que doit venir à mon humble avis bien entendu c'est de nous que doit venir la chose que l'on attend et c'est trop facile de penser que la chose que l'on attend vient d'un ailleurs d'une autre dimension il est très possible que l'éternel attende que nous agissions et c'est peut-être pour ça que certains ont écrit comme Abraham Joshua Echel que Dieu est en quête de l'homme Oui Voilà j'espère que ça vous a intéressé ce soir enfin on essaye de l'être à chaque fois Ronnie juste une réflexion Oui parce que ça il y en a dépassé le temps Justement on voit tous ces personnages qui sont un petit peu un cuillot de poil à des moments et que le Tanar n'hésite pas à nous en parler à nous les montrer sous leur vrai jour est-ce que c'est pas aussi pour nous interpeller en disant peu importe le statut que tu as aucun homme n'est meilleur qu'un autre c'est ce qu'il va faire qui sera important Moi je répondrai comme ça je dirais qu'il y a une possibilité que l'homme soit meilleur que l'autre mais je ne parle pas en quantité je parle en qualité c'est-à-dire que je prends d'une part ce que dira Rousseau à savoir que l'homme est perfectible et ce que l'on nous montre dans le Tanar à travers les exemples que j'ai donnés c'est que l'homme est oui perfectible l'homme est perfectible et c'est-à-dire qu'il est capable d'aller perpétuellement parce que je ne connais pas la finalité et donc perpétuellement vers le mieux et le meilleur mais ça veut dire que s'il va vers cette perfectibilité du devenir ça veut dire que dans les étapes précédentes non pas qu'il y avait annihilation de l'être mais il y avait une préparation de l'être avec ses hauts ses bas ses erreurs ses échecs ses réussites et ses victoires mais ses échecs et ses erreurs aussi et nous nous construisons à travers tout cela mais la ligne comme dira le Rav Kouk ou comme dirait Rousseau c'est foncièrement ce fil d'Ariam de la perfectibilité du devenir de l'être et je dis que Mordechai est devenu que David est devenu que Joseph est devenu etc etc et il y a eu des erreurs Moshé tout entier l'éternel viendra et lui dira tu ne rentreras pas sur la terre pour laquelle tu as œuvré jusqu'à maintenant arrivé au port tu ne rentreras pas ça veut dire quoi ? il lui dit ce que tu as fait avec le rocher de le frapper au lieu de lui parler on ne peut pas te laisser rentrer sur une terre où il faudra construire une nation et construire cette nation demandera une grande pédagogie et si à chaque fois qu'ils ne sont pas capables de te donner de l'eau tu les frappes ça n'ira pas loin il faudrait apprendre à parler parce que peut-être qu'en parlant ils seraient capables d'avouer ce qui leur est nécessaire de dire mais si tu obtiens ce que tu obtiendras qu'ils parlent parce que tu les as frappés alors cet effet sera l'effet d'un temps car si tu avais obtenu l'eau c'est-à-dire à ce qu'ils deviennent en leur ayant parlé ce ne sera plus l'effet d'un temps mais l'effet de tout le temps ben voilà on s'est régalé très bien tout ça allez je vous souhaite un bon week-end merci Jérémie merci Jérémie c'est la fête de Pessah demain soir voilà au moins j'étais à une réunion de travail avec des amis cet après-midi ils m'ont dit alors quoi encore on va sortir d'Egypte je dis non de celle-là on est déjà sortis je lui dis alors de quelle Egypte ben je lui dis de la tienne de tes carcans de ce qui t'enferme de ce de quoi tu n'arrives pas à te libérer et au niveau individuel et au niveau collectif là ils m'ont demandé c'est quoi au niveau collectif pour toi je dis ben moi tout le monde le sait j'écris dessus l'injustice sociale c'est l'Egypte et au niveau individuel notre injustice d'être injuste avec nous-mêmes ou comme je vous avais dit une fois d'être ceux qui veulent du verbe vouloir et qui ne sont pas pas capables encore de mesurer par le besoin ce qu'il est juste plus ou moins de vouloir à nous c'est notre sortie d'Egypte c'est notre libération et Dieu sait si chacun de nous a un sac à dos qu'il enferme voilà alors ce qu'on peut faire c'est l'alléger je ne crois pas qu'on soit même de se libérer totalement mais je pense qu'on est capable d'alléger le poids comme on disait en physique si je me rappelle à l'école on appelait ça la tare on est tous un peu tarés ouais on est tous un peu tarés que ce soit le balayeur le professeur le docteur l'avocat le pain l'électricien on a tous notre sac ça veut dire qu'on a tous une taré et alors voilà il y a des périodes où la vérité c'est une période épique mais c'est toute l'année zahor altiskar c'est pas dans l'instant c'est pas parce que demain soir et pendant la semaine de Pâques tu vas penser que non c'est tout le temps mais il y a un côté épique comme ça le shabbat c'est le moment où je me libère de toute attache matérielle pour être un peu je mange bien sûr je bois mais j'ai le temps d'être avec moi-même au rendez-vous avec moi-même mais c'est comme si on te disait ah c'est un rendez-vous épique et tous les jours tu dois prendre au moins 10 secondes où tu as rendez-vous avec toi voilà alors c'est bien bien sûr c'est joli c'est folklorique c'est qu'est-ce que ça n'arrête pas là j'aime bien le folklore aussi ça fait flipper les masses mais on a besoin d'instruire les masses pas de les faire flipper alors je vous souhaite une bonne fin de semaine un bon shabbat on se retrouve bonne soirée tout le monde le soir on se verra pas on se verra pas on se verra pas mais jeudi d'après on se retrouve ce sera début mai d'ailleurs puisque jeudi prochain je ne sais plus quelle date ce sera ce sera le 25 donc on se dit le 2 mai je crois que ça doit être non ? 2 ou 3 mai on se retrouve si Dieu veut et toujours avec plaisir t'as regardé Tina quelle date c'est ? le 2 le 2 le 2 et ben voilà rendez-vous au 2 mai alors au revoir voilà moi j'ai mes paris au mois de mai maintenant j'aimerais au revoir au revoir les 30 au revoir tout le monde au revoir bonnes fêtes bonnes fêtes et on 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 Sous-titrage FR ?